Un président américain en France, Donald Trump, est arrivé ce matin à Paris. Il vient pour assister aux cérémonies du 14 juillet. Une visite officielle de deux jours à forte charge symbolique et politique. Le chef de l'État bénéficie de moyens de protection exceptionnels, tout comme son épouse, Mélania, qui s'est rendue au chevet d'enfants malades ce matin à l'hôpital Necker. Clément Le Goff avec Julien Babsar et Vincent Bouffartic. Dernier virage avant de fouler le sol français. Il est un peu plus de 8h40 sur le tarmac d'Orly. Mélania Trump, ensemble rouge, lunettes noires, et Donald Trump, cravate bleue, descendent de l'avion présidentiel Air Force One. Un salut amical. C'est leur première visite officielle en France. Déplacement chronométré et sous haute protection. Au pied de l'avion, des dizaines de membres des forces de l'ordre, un millier d'agents américains au total, sont mobilisés pour assurer leur sécurité. Quelques minutes plus tard, départ d'Orly, direction l'ambassade américaine, en plein centre de Paris. Le périphérique, les voies sur berge sont fermées, et le cortège, interminable, fait son entrée dans la capitale. Le couple présidentiel circule à bord de l'une de ces limousines, surnommée La Bête. 8 tonnes, 5 mètres et demi de longueur, un véhicule entièrement blindé, jusqu'aux pneus en Kevlar, et qui dispose de soins d'urgence, avec même des poches de sang à l'intérieur. Visite riche en symboles et soigneusement mise en scène. En début de matinée, la première dame se rend à l'hôpital Necker. En français, et sous les crépitements des flashs, Mélania Trump au chevet d'enfant malade. Quelques mots. Et déjà, il faut repartir. La visite officielle du couple présidentiel ne dure que 24 heures. Et c'est Jeff Wittenberg que l'on retrouve en direct de l'Hôtel des Invalides. C'est là que se déroulera tout à l'heure la cérémonie d'accueil organisée en l'honneur du président américain. Bonjour Jeff. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il d'abord invité Donald Trump aux Invalides ? Bonjour Nathanael. Parce que ce lieu symbolise à plusieurs titres l'amitié franco-américaine forgée à travers les conflits des deux guerres mondiales. Ici, les deux hommes, Emmanuel Macron et Donald Trump, se recueilleront devant les plaques commémoratives des maréchaux de l'Atre de Tassini, le maréchal Juin, le maréchal Leclerc, qui sont des héros de la seconde guerre mondiale, et aussi le maréchal Foch. Ils se verront présenter le bâton du maréchal Foch. Le maréchal Foch, c'est l'homme qui conduisait les forces alliées lorsqu'il y a 100 ans, les Etats-Unis sont entrés en guerre avec la France dans le premier conflit mondial. Il y a aussi ici le tombeau de Napoléon. C'est un symbole énorme puisque Napoléon Bonaparte, c'est la personnalité française la plus connue dans le monde. Et côté symbole, on va être servi cette journée puisque, vous le savez, ce soir, le couple Trump sera invité par le couple Macron au deuxième étage de la Tour Eiffel, au restaurant Jules Verne avec la plus belle vue sur la ville Lumière. Les premières dames, pendant ce temps, ou plutôt auparavant, auront visité la cathédrale Notre-Dame de Paris et se seront offerts une petite visite en vedette sur la scène. Vous voyez que là encore, le programme est chargé et très symbolique. – Jeff Wittenberg, aux Invalides, merci beaucoup Jeff. Alors un déplacement… – Sous-titrage Société Radio-Canada